Salut c'est Trado, alors pour faire plaisir à Thaline, et bien voilà une vidéo sur Recyclex. Alors la valeur est plutôt mal orientée, surtout si on concerne le fait qu'elle a pris beaucoup de retard par rapport aux indices. Effectivement, bien qu'il y ait un plus haut aux alentours de 10 euros en septembre 2009, ce qui veut dire que depuis les plus bas atteints en décembre à 2 euros, on a vu le cours quintuplé. Depuis on a du mal à faire autre chose que du sur place, et on évolue à l'intérieur d'un grand canal noir ici, et on fait des oscillations. Alors à long terme, on est soutenu par une sorte d'oblique orange ici, et on peut sans doute s'attendre cette semaine qui vient, ou la semaine prochaine, à un nouveau test, et on va voir si cette oblique va tenir. Plus généralement, si on trace des retracements de Fibonacci sur la dernière hausse, on voit que nous avons consolidé jusqu'à atteindre 38,2% du retracement de Fibonacci. C'est-à-dire qu'entre les plus hauts et les plus bas qui ont été atteints depuis, et bien on a retracé 38,2% de la précédente hausse. C'est assez classique. On remarque également qu'après avoir tenté de s'affranchir du niveau de 23,6% ici, nous n'avons pas réussi à rejoindre les précédents plus haus, et nous sommes en train de consolider à présent sur les 23,6% de retracement de Fibonacci. Les indicateurs techniques ne sont pas très bien orientés, et c'est un euphémisme que de le dire, puisque le MACD est sous son signal. Le momentum n'arrive pas à décoller de zéro, et a plutôt tendance à afficher un profil négatif. Seul le stochastique joue un petit peu de prolongation en étant au-dessous de son signal. Par contre, la M20, la moyenne mobile à 20 semaines ici, a tendance au mieux à être plate, au pire à être décroissante, ce qui montre que la dynamique haussière est clairement cassée. Alors, ce qui m'emmène à la question, à savoir comment trader Recyclex. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que la valeur n'a pas réussi à trouver assez d'élan pour aller de l'avant, alors même que les indices étaient bien orientés, que penser de la consolidation qui arrive sur les indices. Donc, Recyclex va-t-il avoir tendance à surperformer la baisse ? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Donc, deux solutions, puisque cette valeur n'est pas short-up, on ne peut pas spéculer à la baisse dessus, ce qui laisse uniquement le choix entre acheter maintenant ou acheter plus tard, si on a un scénario baissier en tête. Alors, si on achète tout de suite, je pense qu'on a un excellent point d'entrée ici, pour aller rejoindre dans un premier temps le haut du canal noir et puis les précédents plus hauts. Donc, on pourrait acheter ici avec un stop-loss, mettons en cas de double cassure, de la résistance à 23,6% de retracement de Fibonacci et de l'oblique orange. C'est-à-dire que si on clôture vers les 7,9 par là, il faudra sans doute se sauver, parce que ça commencera à se sentir mauvais, objectif donc les 10,13. Si maintenant, on a plutôt un scénario baissier en tête du fait, notamment de la mauvaise orientation des indices, je pense qu'il vaut mieux dans ce cas attendre le noyau de support ici, puisqu'on retrouve le bas du canal noir, la résistance à 7 euros, les 38,2% de retracement de Fibonacci, et c'est plutôt vers ici, dans ce cas, qu'il faudra envisager d'acheter stop-loss en cas de clôture en dessous de ce noyau de support, objectif, un retour sur les plus hauts. Personnellement, compte tenu de l'orientation générale du titre et de la mauvaise passe dans laquelle semblent s'engager les indices, je serais plutôt d'avis d'attendre la valeur sur ces niveaux-là pour acheter. C'est un peu conservateur, mais Recyclex tout seul ne pourra pas lutter contre une mauvaise humeur des indices. Voilà, bonne semaine et bon trade !